bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis youtubeurs et youtubeuse je vous retrouverai grand plaisir pour vous présenter un jeu mais surtout pour vous faire une petite introduction alors une petite introduction qui n'est pas de coutume puisque je vais introduire une vidéo que j'ai déjà fait il y a plusieurs mois de cela que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en ligne et heureusement d'ailleurs une vidéo sur le jeu divinatoire de Yagel Didier illustré par Marina Carella voilà donc une petite introduction tout simplement pour vous dire que donc ce jeu je l'avais découvert lors de sa sortie c'est à dire que il y a maintenant 91 quand même cela ne nous rajeunis pas donc c'est un jeu que lorsque j'avais découvert bien sûr internet n'existait pas encore et comme j'étais jeunette je n'avais bien sûr pas eu l'introduction qui présentait l'auteur etc etc j'étais passée directement à la prédiction parce qu'on est pressé quand on est jeune on veut savoir prédire tout de suite etc voilà et donc moi j'ai toujours cru que Yagel Didier était un homme et ce n'est que récemment il y a aller un mois de ça en discutant avec une amie youtubeuse je me suis rendu compte en fait Yagel Didier n'était pas un homme mais était une femme voilà donc cette petite vidéo tout simplement pour bien préciser que voilà pour déjà m'excuser auprès de Yagel Didier si elle passe par là parce que durant toute la vidéo je dirais il voilà donc tout ça pour lui dire que j'ai bien j'ai bien compris que Yagel Didier était une femme et donc maintenant j'ai découvert je l'ai découvert avec grand plaisir je sais qui elle est voilà donc cette petite vidéo simplement pour faire un rectificatif au lieu de mettre un petit message écrit en disant voilà je m'excuse je trouvais que c'était plus sympathique voilà donc cette petite intro pour vous présenter le jeu divinatoire de Yagel Didier illustré par Marina Carella donc vous verrez si vous voulez voir des tirages qui sont faits avec ce jeu allez voir sur la chaîne la chaîne de mon amie Sibylle Elia elle fait des tirages en ce moment avec avec le jeu divinatoire elle en a eu fait si elle utilise plus elle en a eu fait donc vous allez voir l'interprétation qu'elle fait des lames etc c'est très intéressant ça vous donnera je dirais une autre une autre vision de comment on peut interpréter les lames voilà je trouve que Sibylle explique très bien explique très bien ses tirages et c'est vrai que outre le fait que ce jeu présente des lames enfin des notions qui sont issus du tarot et issus du petit le normand et Yagel Didier a vraiment mis dedans beaucoup de je dirais beaucoup de son expérience à elle et beaucoup d'elle-même voilà donc Sibylle Sibylle Elia qui a sa chaîne YouTube fait des tirages avec qui sont vraiment elle explique bien aussi les lames donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur son sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore voilà allez on se retrouve tout de suite pour revenir sur une ancienne review d'il y a quelques temps qui va vous présenter le jeu divinatoire de Yagel Didier à tout de suite bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis youtubeurs je vous retrouve avec grand plaisir pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu divinatoire que j'ai eu en ma possession il y a très très longtemps et que le hasard m'a remis tant est que le hasard existe n'est ce pas et que le hasard m'a remis entre les mains et récemment donc c'est un jeu très singulier que je voulais vous présenter il s'agit de du jus divinatoire voilà de Yagel Didier et illustré par Marina Carella voilà je sais pas si vous l'avez bien vu mais on verra tout ça un peu plus en détail tout à l'heure voilà donc ce ce jeu se trouve dans un magnifique livre que vous voyez ici le livre est assez conséquent puisqu'il fait 184 pages et il est vraiment très riche bien sûr on retrouve la description des voyez des lames donc une page pour l'illustration et plusieurs pages pour la description des lames il il contient également un certain nombre donc donc des mots clés pour l'interprétation donc ça c'est vraiment très bien les mots clés ça peut permettre de mémoriser les lames puis il propose des associations possibles entre les lames alors ça nous y reviendrons par la suite mais déjà je voulais vous présenter un petit peu son introduction donc il présente ce qu'est la voyance il parle bien sûr du tarot mais également il fait un parallèle très intéressant entre l'artiste et le voyant alors on en avait parlé dans une émission sur radio arcadie je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter mais vous pourrez le retrouver sur les podcasts de la radio concernant la création et le domaine spirituel donc c'est intéressant je vous laisse découvrir ce texte ce qui est donc didier jaguel a écrit sur le sujet vous verrez j'ai trouvé le parallèle la manière dont il présente les choses très très intéressante c'est un ce sont des pistes de réflexion pour pour nous donc voilà en ce qui concerne le livre donc je vous l'ai dit il y a 24 cartes qui sont à l'intérieur du livre alors normalement elles sont ici lycée à ce niveau là voilà moi j'ai retrouvé donc ce livre d'occasion donc les choses ont évolué à la personne qui me l'a échangé on a fait dans le cadre d'un échange donc l'avait mis dans cette pochette ici ce qui est très pratique donc les cartes sont des cartes traditionnelles de tarot que je vous montrerai bien sûr par la suite le dos et celui ci voilà le dos et celui ci donc les cartes bus bien sont de bonne qualité qu'est ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à lui par rapport au livre avant de passer à autre chose donc voilà oui je vous parlais de ce parallèle qu'il a fait mais surtout ce que je voulais vous présenter c'est le type de jeu dont il appelait cela le jeu divinatoire alors c'est une création singulière puisque c'est un jeu qu'il a certainement créé pour lui comme font beaucoup de voyants de tarologues donc tout le monde crée son jeu le jeu qui lui ressemble qui lui parle donc ce jeu est vraiment à cheval je dirais entre le tarot de marseille dans ce qui concerne les arcanes majeures et le petit le normand donc vous verrez je vous montrerai tout cela lorsque nous rentrerons en détail en visualisant les cartes mais ce jeu est constitué donc d'arcanes qui sont qui rappellent directement le tarot de marseille qui porte même le nom de certains arcanes du tarot de marseille d'autres qui possède un mot clé qui renvoie à un arcane du tarot de marseille mais donc le nom est différent et d'autres d'autres lames qui vont elles plutôt se positionner dans le texte comme dans l'illustration comme un petit le normand donc l'illustration bien sûr de marina carré là est vraiment très très particulière et très belle et vous verrez elle l'a je vous montrerai tout ça en détail elle a illustré avec beaucoup de comment dire d'expressivité les propos de didier jaguel et son jeu donc le jeu qu'il a créé qu'est ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous montrer les cartes oui donc comme je vous le disais ce qui concerne le livre il donc il contient des associations de l'âme je dirais plutôt dans l'esprit d'un petit le normand c'est à dire que une carte à un sens mais son sens bien sûr évolue en fonction des lames que l'on va tirer par la suite ou des lames qui l'entourent soit dans le tarot de marseille lorsque nous avons un ensemble de lames qui donne un certain nombre d'informations sur la question posée et la signification voilà c'est un peu ça et peut évoluer en fonction de la position du petit le normand comme dans le petit le normand pardon donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant donc je dirais que ce jeu si vous cherchez un jeu divinatoire vous y êtes c'est un jeu qui est divinatoire il n'y a pas de souci vous pouvez tout à fait faire des tirages des tirages dans ce sens d'ailleurs il s'appelle le jeu divinatoire mais bien sûr rien ne vous empêche de l'aborder comme on peut le faire pour n'importe quel tarot tarot de marseille ou rider weight rien ne vous empêche de l'aborder sur le plan psychologique ou du développement personnel puisque rappelez vous que les arcades du tarot des arcades majeurs du tarot de marseille présente l'évolution spirituelle du consultant et son évolution personnelle mais aussi spirituel donc je dirais que contrairement à ce que j'entends souvent je dirais que la divination et le développement personnel vont de pair j'entends souvent comme je dirais en astrologie c'est un peu pareil au côté il ya les ceux qui qui font de la divination les méchants et d'un autre côté ceux qui font du développement personnel les gentils donc c'est 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 quelque chose qui pour moi n'a n'a pas de sens parce que lorsqu'on on tire les cartes pour quelqu'un on est à la fois dans la l'étude de d'une situation des choses difficiles des choses faciles dans bien sûr la prédiction mais elle ne se fait jamais sans un contact psychologique elle ne se fait jamais sans parler de psychologie puisque un être humain est avant tout fait de beaucoup de choses de choses matérielles de choses émotionnelles de fonctionnement je dirais troublé par sa vie par sa personnalité voilà donc loin de moi de vouloir entrer dans ce genre de querelle justement c'est ce que je n'aime pas et donc je vous parle de ça parce que monsieur yagel a dit quelque chose de très juste au début de son livre donc je vais vous le lire il il nous dit la voyance est un don à l'interprétation un art et la consultation un acte d'amour voilà donc je trouve que cette petite phrase résume bien ce qu'est une consultation de voyance qu'elle soit en astrologie qu'elle soit dans le domaine du du tarot de la cartomancie ou voire du pendule ou autre voilà donc ça c'était un peu pour positionner pour positionner voilà ce qu'est ce qu'est la voyance et c'est vrai que je trouve qu'il en parle qu'il en parle très bien donc on va pas continuer plus avant pour la présentation de cette manière là je vais bien sûr vous faire un plan sur les cartes et nous allons voir ensemble ce qu'elles peuvent nous révéler à tout de suite voilà je vous retrouve donc pour vous présenter ce magnifique jeu voilà donc voici le livre dont je vous ai brièvement montrer tout à l'heure donc les cartes bien sûr était à l'intérieur là j'ai jolie pochette pour les conserver donc voyez vous avez un une page qui présente le visuel vous avez une petite explication une description de la carte avec beaucoup de choses c'est vraiment très riche si vous voulez rentrer dans les détails de la symbolique vous avez également ici l'interprétation donc avec les mots clés donc ça c'est vraiment je trouve ça important lorsque notamment on découvre un jeu on s'approprier un jeu donc c'est bien d'avoir des mots clés ça nous permet de rentrer rapidement dans dans l'histoire et bien sûr ce que je vous disais les associations possibles voilà donc voilà vous avez une petite conclusion et une petite réintroduction je vous parlais tout à à l'heure sur la tradition de la cartomancie sur ce qu'est sur ce qu'un voyant etc voilà donc ceci dit je vais vous présenter les fameuses cartes alors comme je vous le disais tout à l'heure nous avons ici un certain nombre de cartes et la première gérer la première partie concerne enfin que j'ai la première partie que je vais vous montrer vous verrez et comment dire fait vraiment référence au petit le normand donc vous avez la femme qui peut représenter et la consultante si vous avez l'homme le consultant voilà ça par contre on ne peut pas jouer sur sur je dirais le fait qu'ils se regardent ou qu'ils se tournent le dos mais on est on est vraiment dans la constitution du jeu dans la manière de l'aborder on est quand même dans un tarot mais vous verrez on a un certain nombre de lames qui vont faire référence au petit le normand dans la signification donc ça voici pour le couple ensuite nous avons ici les enfants voilà comme dans le petit le normand nous avons le voyage donc le vaisseau qui va parler bien sûr de voyage les anneaux je vous lis je vous lis le texte parce que je suis pas sûr que la caméra le lisent bien comme en fait les cartes sont sont dorés un peu ça fait un petit peu vieil or et or antique donc du coup je pense que la caméra fera peut-être pas bien le point ça sera pas très lisible donc nous retrouvons ici les anneaux qui correspond bien sûr au petit l'homme au l'anneau du petit le normand la la fameuse clé la fameuse clé aussi du petit le normand nous avons ici aussi le renard voilà les significations sont sont relativement les mêmes les serpents au pluriel les nouvelles donc c'est le cavalier bien sûr si vous l'avez reconnu ensuite nous avons les poissons la maison et l'arbre donc ça voici des lames qui vont qui qui font vraiment référence visuellement et dans la signification au petit le normand donc vous voyez une fois que qu'on connaît les mots clés des lames ou si vous connaissez le petit le normand déjà vous avez des significations qui vous vient tout de suite à l'esprit donc ça c'est aussi facile pour je veux dire si vous voulez découvrir ce jeu vous n'allez pas être obligé de passer des heures et des heures d'études sur chaque lame en essayant de comprendre ce que ce que le créateur a voulu dire parce que il y a déjà des bases symboliques qui qui vous pouvez tout de suite analyser donc ça c'est ça peut être intéressant donc voici pour la partie je dirais proche du petit le normand ensuite en ce qui concerne le tarot de marseille nous allons retrouver la même chose ici vous retrouvez le magicien par contre le la numérotation des cartes n'est pas du tout la même donc il a vous verrez dans le jeu il vous explique comment les lames sont constitués comment pourquoi etc bon je ne rentrerai pas dans le détail maintenant mais voilà vous avez ici est donc le magicien le soleil et la lune nous retrouvons également la maison dieu qu'il appelle la foudre mort et résurrection qui fait bien sûr appel à l'arcane son nom qui rappelle arcane son nom donc le symbole de la mort la justice donc qui elle ici s'appelle de la même manière l'étoile la roue de la fortune bien sûr et le diable voilà donc ça nous rentrons vraiment dans la tombe presque je dirais la même appellation que pour le tarot de marseille par contre donc d'autres cartes sont font référence au tarot de marseille mais porte également un autre nom comme celle ci qui fait référence qui pourrait faire référence à la tempérance qui s'appelle l'équilibré la sagesse où on reconnaît l'ermite bien sûr avec sa lampe son bâton et le lieu clos le lion qui peut nous rappeler l'arcane de la force la signification est la même et nous avons aussi l'amour alors l'amour qui peut faire référence aux amoureux voilà ensuite donc là je vous présente les deux dernières cartes qui sont le travail et les plaisirs alors on n'a pas ou alors ça ne me vient pas à l'esprit de l'âme concernant le travail enfin si elle existe dans le tarot de marseille puisque le chariot peut va nous parler du travail l'empereur aussi mais là on a vraiment deux cartes le travail les plaisirs qui sont un peu opposés en un travail côté labeur vous voyez qui est assez sombre avec trois pelles et la notion de plaisir voilà voilà pour la présentation de ce petit jeu alors comme je vous le dis comme je vous le disais voilà vous avez déjà des significations assez clair nous avons vous connaissez la symbolique du tarot si vous connaissez la symbolique aussi des cartes du petit le normand déjà vous pouvez faire un premier tirage sans forcément lire le livre mais bien sûr par la suite il est tout à fait possible de faire de faire voilà de rentrer dans les détails de ce que de ce qu'il a écrit alors il propose bien sûr à la fin du livre plusieurs tirages ça je vous en ai pas parlé encore voilà qui sont ils sont assez nombreux donc ça peut être intéressant je ne les passerai pas tous parce que parce qu'il y en a beaucoup mais voilà il a de nombreux tirages qui sont très personnels il utilise j'ai remarqué dans sa manière de travailler il sort toujours une lame soit qui va parler du consultant de la consultante soit surtout de la question voilà donc ça c'est une méthode qu'on utilise beaucoup avec le petit le normand mais bien sûr que l'on peut utiliser aussi que l'on peut utiliser en avec le tarot de marseille voilà voilà écoutez chers amis youtube heures j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura envie de découvrir le jeu divinatoire de yaguel didier illustré par marina karela donc il avait été dit et aux éditions au robert laffont ça c'est vraiment un ancien modèle que j'ai voyez a tenu dans le temps parce que il a été il est vraiment de qualité même les cartes d'ailleurs je vous ai pas montré le dos et elles sont elles sont elles sont de bonne qualité elle glisse très bien d'ailleurs même se sont volés tout à l'heure voilà voilà m écoutez je vous souhaite plein 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 de bonnes choses pour les journées qui s'annoncent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures 路 j'ai 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 j'ai